Théoriciennes, théoriciennes, bienvenue aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le patch note du 17 mai, on est aujourd'hui le 18, je voulais attendre que la totalité de ce qui va être apporté au patch soit en jeu, donc voilà, ce que je vous propose c'est de parcourir ensemble. Le patch qui est majoritairement, on ne va pas se cacher, un balance patch, mais qui comporte quand même des choses plutôt sympathiques. Alors la première chose qui va arriver, ce sont deux nouveaux héros, alors le héros légendaire on le connaît déjà, puisque c'est le héros qui est en ticket, mais cette fois on a ses stats, on a les ratios de dégâts, etc. Alors je ne me souviens plus, un héros qui est vraiment designé pour le Rift Feu, c'est un héros haut, qui fait énormément de choses quand le personnage est sous les 50% d'HP. Petit truc que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il a un buff attaque ici et un buff attaque 2 ici, donc c'est un peu dommage, ça fait un peu de doublons je trouve, il aurait pu mettre un crit damage à la place, là ça aurait été plus sympathique, mais bon, voilà, au moins ça va être un très bon champion pour ce boss là. Le deuxième c'est Andros, alors oui si je l'ai déjà, c'est tout simplement parce qu'on vient de recevoir en tant que CC les héros de près, donc je vais pouvoir vous faire une vidéo dessus, puisque je le trouve vraiment hyper designé pour le Rift Bois. Alors ils reprennent le même chara design que André, que le André Dark. Moi ça ne me dérange pas, venant de Summoners War à la tout début, on avait un héros décliné dans tous les éléments. Là au final peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire, de décliner certains héros dans tous les éléments. Pourquoi pas, du coup ça doit alléger un petit peu le nombre de modèles 3D qu'ils doivent engranger dans le jeu, et puis ça évite de devoir retravailler complètement le modèle 3D tant que les kits de sort sont différents. Et là c'est vraiment le cas, il a un kit de sort qui n'a rien à voir, qui est un peu unique, enfin en tout cas qui n'a rien à voir avec ses frères d'autres éléments, donc c'est très très bien là-dessus. Le point numéro 3, ça va être un événement qui a lieu en ce moment, événement qu'on a déjà eu il y a à peu près un an, qui est la garde aurorale, je vous invite à regarder, j'avais fait des vidéos sur les deux boss à l'époque, donc on avait à peu près 5 mois de jeu, pour atteindre les triple S, alors du coup je ne vais peut-être pas les refaire, parce que les stratégies sont les mêmes, donc voilà, pour faire le triple S, je vous invite à aller voir ces vidéos-là, forcément j'avais un compte moins avancé, on n'avait pas les tax, on n'avait pas les books, on n'avait pas les reliques, on n'avait rien de tout ça, donc je pense que c'est encore plus simple aujourd'hui de faire le triple S, je pense, avec une bonne stratégie. Alors je n'ai pas regardé si les dégâts sont les mêmes, mais voilà, donc on va avoir des récompenses comme ça, qui sont à donner, plutôt sympathiques, sur 7 jours, la boutique comme d'habitude, on va pouvoir récupérer des bouquins, et ça c'est super intéressant, je ne sais pas s'il y a une limite de, non, il ne semble pas que ça soit, je veux dire, qu'il faille atteindre un score particulier pour avoir le bouquin, des stuffs, alors les stuffs ne sont pas exceptionnels, mais attaques, crit rate, alors même si ce n'est pas des grands procs, ça reste toujours intéressant sur un set warrior, surtout en early game, et puis des petites pierres, on a l'habitude de récupérer tout ça. Donc voilà, je vous inviterai à aller voir ces vidéos. L'autre chose qui arrive, du coup, c'est forcément des Summons. Alors on va avoir trois bannières en ce moment. La première, elle n'est pas précisée dans le patch, mais en fait, ils ont rajouté une Rookie Summon pour tous les comptes, j'imagine que c'est pour aider les débutants, puisque dès les dix premières pierres, vous allez avoir soit Mulek, soit Evera, ça se touche Lee, je crois, en français, et Fiora, je crois, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, en français, Evera. Flora, voilà, je crois que c'est ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est garder, si vous ne l'avez pas déjà fait, vos dix pierres, et invoquer lors d'un event de Summon, tout simplement, parce que vous avez un héros légendaire garanti en dix pierres, donc vous avancerez beaucoup plus dans un event de Summon et récupérer les récompenses à ce moment-là, sachant qu'il ne semble pas qu'il y ait de deadline, donc vraiment à profiter à ce moment-là. Autre chose, c'est qu'on va avoir une bannière Rachel, voilà, pendant sept jours, une bannière Rachel 300%, Rachel qui est un très bon mobter, mais pour moi, il ne vaut mieux pas Summon sur Rachel, tout simplement parce qu'il y a une autre bannière qui arrive, et surtout une bannière qui va tomber en même temps qu'un event de Summon, sur lequel on ne va pouvoir récupérer un boucle légendaire, donc gardez vos pierres, n'allez pas forcément chercher Rachel, sauf si vous êtes capable de sortir 800 pierres en deux semaines, à ce moment-là, du coup, faites-vous plaisir, mais voilà, sinon, je vous déconseille d'aller chercher Rachel, puisque dans une semaine, on va avoir une bannière avec, comme c'est précisé là, Fianna et Dark André, Dark André, qui est un des god tiers actuellement, PVP, qui peut être quand même assez utile dans d'autres contenus, et enfin, la troisième bannière, c'est la Limited Summon, puisqu'on a une Limited Summon pour les deux prochaines semaines, avec Madson, Ashlyn et Thor, Ashlyn, c'est un godlike, Thor est très très bon, Madson est assez sympathique, pour ma part, j'ai les trois, il me manquait jusqu'à peu Madson, et si je n'avais pas eu Madson, je ne serais pas allé le chercher, parce que je pense que je vais essayer d'attendre, forcément, d'avoir au moins deux héros qui vont me manquer là-dedans, pour essayer de l'avoir, bien qu'il y ait des petits champions, une Daphné, une Filidia pourraient être intéressantes, puisqu'il ne faut pas forcément regarder que les légendaires, on a beaucoup plus de chances de choper de l'Epic. Voilà pour ça, le Sky Duel, la RTA, est enfin repris, pour ceux qui aiment ce mode de jeu-là, voilà, on a une nouvelle saison, une nouvelle saison qui va nous permettre de vérifier, voilà, cette fois, ça va être Nero, le champion, qui va avoir un skin, donc ils sont assez sympas, clairement, on a vu ça, c'est plutôt chouette, un bouc légendaire dès qu'on est gold, donc ça, c'est quand même atteignable, il suffit de faire un peu de RTA, et c'est quand même atteignable, au moins en fin de saison, donc du coup, c'est cool, on récupère un bouc via ce biais, que qu'on fasse gold ou qu'on fasse immortel, ça ne changera rien en termes de bouc, donc ça ne creusera pas l'écart, un seul bouc, pour une saison de deux mois, je trouve que c'est quand même assez faible, pour pouvoir pousser à intéresser les joueurs à ça, il aurait mieux, il va en mettre deux, voire trois, ça aurait été beaucoup plus sympa, on manque clairement de bouc légendaire obtenable en free-to-play, donc voilà, mais en tout cas, il y a ce bouc-là, et la saison a recommencé. Quelques optimisations maintenant du jeu, le premier, ça va être les boutons, si vous avez joué depuis le patch, vous avez remarqué que les boutons ici ont changé, donc je pense que c'est tout simplement pour alléger les performances du jeu, et optimiser un peu le jeu, les reliques, ils ont rajouté une fonction qui permet de les discard, alors je ne suis pas encore allé la tester, mais j'imagine que ça va être dans le sac à dos, où on va pouvoir, voilà, discarde les reliques, voilà, donc j'imagine qu'on va pouvoir discarde une partie des reliques, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas encore, aujourd'hui on n'en a pas encore assez pour les discard, mais pourquoi pas, discard celles qui sont en attache P flat, défense flat, attaque flat, qui sont forcément moins intéressantes que les pourcentages. Les leaders, en effet, maintenant, c'est une chose qu'on leur avait demandé, les leaders ont été rajoutés, quand on va pouvoir sélectionner la team, voilà, on va voir quels sont les persos qui ont des leaders dans notre équipe, alors on ne sait pas s'ils sont applicables ou non dans le contenu particulier, ça serait à la limite encore un petit point de mettre le leader en grisé s'il ne s'applique pas, mais au moins rapidement, on en a un seul simple coup d'œil, je peux voir quel est le roi des leaders, et s'il est offensif ou défensif, puisqu'il n'y a pas de différence entre un leader, attaque, un leader dégâts crit, on voit que c'est les mêmes images, et pareil pour les leaders HP ou déf, ce sont les mêmes images, mais ça me permet quand même rapidement, c'est une petite amélioration qui ne leur a pas coûté grand-chose à mettre en place, et ma foi, qui est fort appréciable si on n'a pas envie de retenir par cœur la totalité des leaders du jeu. En aventure, maintenant, ils ont amélioré le switch de difficultés, voilà, on a un petit bouton qui a été rajouté ici, où par simple clic, on switch de difficultés, donc est-ce que c'est utile, à notre niveau, je ne pense pas, au niveau des, on va dire, des early games, ça facilite, je pense, l'expérience de jeu, donc ce qui n'est pas plus mal pour faire durer les nouveaux joueurs sur le jeu. Voilà, donc il faut se dire que maintenant, quand on commence, en avocant 10 pierres et en faisant juste les quêtes de la semaine, je crois, ou des 14 premiers jours, on se retrouve quand même avec une Larence, ou un autre légendaire si on ne choisit pas Larence, mais c'est un peu dommage, un Sasushli ou une Névera, et suffisamment de pierres, normalement, maintenant, pour aller chercher un Garel, donc, en deux semaines, deux, trois semaines, on arrive quand même à avoir trois légendaires avec le jeu, donc le jeu est quand même assez généreux, on ne va pas se le cacher, donc, ma foi, plutôt sympathique. Et maintenant, on va pouvoir parler du plus gros point de ce patch, qui est le Balance Patch, principalement des Hups et de Nerf, vous allez les voir, on va essayer de parcourir ça assez rapidement. Alors, le premier, ça va être le Urzag Light, un Crazy de Urzag, ils ont réduit sa rage de 5 à 4, alors, pour savoir ce que c'est, tout simplement, en fait, quand il stack 4 de rage, maintenant, il va faire son tourbilol, là, qui va strip, faire des dégâts sur ses max HP, etc., etc., potentiellement stun s'il est en 7, s'il est en 7 rebelles, le fait de descendre de 5 à 4, c'est pas anodin, c'est quand même un très gros up, puisque comme on a souvent des équipes de 4 joueurs, il suffit de faire 4 actions pour le proc, on est sûr, maintenant, à chaque tour, de faire proc sans skill 2, et puis, comme on peut le proc plusieurs fois dans le tour, et bien, arriver à faire 8 actions, c'est encore faisable, 10, c'était compliqué, mais 8 actions, avec une Hacheline qui se donne un tour sub, ça compte comme 1, et du coup, elle joue, donc, elle fait 2 actions à elle toute seule, voilà, ça peut se déclencher potentiellement plus facilement 2 fois par tour, donc, c'est un up assez conséquent, que ça soit à la fois en PvE, ou en PvP, en tout cas, voilà. Evelyne a pris un énorme up, puisque son trait va maintenant donner, pas 20, mais 30% d'attaqués de défense, donc, c'est l'équivalent d'un buff de niveau 1, et c'est cumulable à des buffs, donc, ça peut être vraiment, vraiment important, et en plus de ça, sur son ultimate, elle lui rajoute une coop avec la ligue qui a le plus d'attaques, qui est, du coup, complètement insane, parce qu'elle va donner un tour sub à tout le monde, elle va faire une coop avec son skill 3, avec son skill 2, bref, Evelyne, je ne l'ai pas, et clairement, j'aimerais bien l'avoir, parce qu'elle a un super, super kit, que ce soit en PvP, PvE, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez sympas avec elle. Gavine, Gavine qui prend un très joli up, un héros que je n'ai pas, je crois que c'est le seul héros feu qui me manque, il est juste magnifique, je pense, pour le rift, avec le up qui vient de se prendre, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il va prendre 50% de dégâts supplémentaires, sur son counter-attack, un counter-attack qui fait que, quand on le tape, alors qu'il a 3 buffs, je crois, ou qu'il a au moins 2 buffs, je ne sais plus la condition, il va counter-attack, donc counter-attack à 150% au lieu de 100%, c'est déjà énorme, il prend quand même 50% supplémentaires, ça va le heal en plus, et son trait a été revu également pour augmenter son inner def, puisque, bien que la valeur finale n'ait pas changée, il va commencer avec 35 au lieu de 30 sans buff, donc déjà, il prend 5%, rien que comme ça, gratuitement, et surtout, les pourcentages par buff, va être passé de 10 à 15%, ce qui fait que pour arriver à ses 80% d'ignore def, il ne lui faut pas 5 buffs comme avant, mais bien 3, donc c'est un énorme up pour Gavine. Thor, Thor qui prend également un up, c'est le deuxième up consécutif, je crois, sur les dernières balance patch, sa counter-attaque va gagner 20% de dégâts sur son attaque, et 5% de dégâts sur ses max HP, qui sont en trop dommage, donc Thor, clairement, sur ses counter-attaques, il va commencer à piquer, et ça m'intéresse pas mal, parce que la faction où il est, qui est la faction, je crois, des Sylvains, je ne passe pas encore l'étage 20, donc peut-être qu'avec ce up-là, ça peut m'aider à aller plus loin. Elune voit son ultimate rework, tout simplement, Elune, c'est un perso qui n'est pas joué aujourd'hui, elle va stun au lieu d'un silence, voilà la cible principale pendant un tour, et si la cible était endormie, et bien on va mettre sleep sur tous les autres ennemis au lieu de silence. Alors, est-ce que ça va suffire à la jouer ? Je ne pense pas, si on la compare à une Hacheline, clairement, Hacheline, elle va stun, ce n'est pas résistible, c'est un stun deux tours, alors elle ne va stun qu'une cible, mais bon, c'est déjà pas mal, puisque pour que la cible soit en sleep, il y a deux conditions, c'est soit j'ai une garnette dans l'équipe pour pouvoir sleep l'équipe, et donc voilà, soit je laisse jouer l'adversaire, et puis du coup, j'arrive à la sleep avec le passif des lunes pour pouvoir la stun derrière, ouais, c'est beaucoup trop contraignant, donc pour moi, je pense que l'élune, ça ne suffira pas, en tout cas, à la faire ressortir. Yolanda, par contre, prend un très joli hub, puisque son bouclier de son ultimètre ne va plus donner 50, mais 100% de crit résistance, donc à moins que les gens sauvercapent en critique, vous allez résister à 100% au crit, et donc réduire énormément les dégâts subis, sachant qu'en plus de ça, le shield qu'il me qu'aimait est assez conséquent. Tucker, la tortue light, et à mon sens, il restera, vu le patch, plus faible que son frère qui est elite, et qui est plus simple à bouc, puisque maintenant, quand elle va descendre sous les 30% d'HP, elle va gagner un damage réflexion. Pendant 3 tours, c'est valable qu'une fois par bataille, damage réflexion qu'elle a déjà avec son ultimate, donc est-ce que les deux se cumulent, ou est-ce que ça fait doublon, je ne sais pas, il faudrait voir, il faudrait tester. Si les deux se cumulent, à la limite, ça pourrait être intéressant, mais après, il ne lui reste plus que 30% d'HP pour tenir, ce qui est faible, et son passif, enfin son skill 1, qui va lui rajouter, non pas 5%, mais il va healer de 10% de ses max HP. Bon, c'est un petit up, mais je pense que le dommage réflexion, enfin à tester, si ça se cumule, mais si ça ne se cumule pas, clairement, c'est un buff négligeable. Thérèse, par contre, prend un très joli up, et il va le rendre encore plus tanky, tout simplement, puisqu'il va gagner 5% de max heal supplémentaire par tour que la cible que Thérèse va taper a en CD sur son ultimate, c'est-à-dire que si la cible, elle vient de lancer son ultimate et qu'elle a un ultimate avec 4 tours de CD, et bien du coup, je ne vais pas meuler de 40%, mais bien de 60% de mes max HP à chaque fois que je vais taper dessus, c'est complètement fumé, clairement, ça va lui donner beaucoup plus de survie, voilà, et en plus de ça, son trait, une fois à scène 5, quand il va être attaqué, si la cible, si l'attaquant n'a pas son ultimate en cooldown, on va réduire les dégâts reçus de 35%. Alors avant, c'était que 20%, donc déjà, c'est quand même 15% supplémentaire, et avant, il fallait que l'attaquant ait son ultimate en cooldown, donc en fait, le premier coup, on l'encaissait méchamment et puis après, sur les coups suivants, on pouvait réduire les dégâts. Là, c'est l'inverse, du coup, on va pouvoir encaisser énormément bien les cooldowns, et puis après, un peu moins, mais après, les sortes sont quand même moins dangereuses, donc c'est très bien, ça va lui rajouter beaucoup de survie et plus de heal, donc bref, un personnage beaucoup plus difficile à tuer. Rick, maintenant, va prendre 3 jolis ups, puisque son trait va lui augmenter sa crit résistance de 50% à 100%, donc ça lui augmente sa survie, et ça enlève le côté random clairement dessus. Son habilité, également, son trait, va faire que quand il est à 5, je crois, et invisible, il va gagner 30% de dégâts supplémentaires, donc on augmente clairement ses dégâts et il est très, très souvent invisible, donc c'est un buff qui est quasi permanent sur tout le combat, et son ultimate, ils vont augmenter de 20% la pénétration d'armure, donc il va faire plus de dégâts et il va être plus tranquille. Bref, on aime ce genre de boeuf, j'espère que Rick va ressortir un peu du placard grâce à ça, et je pense qu'il peut avoir sa place en PVP. Donovan voit un changement sur son spécial qui est revu, maintenant, quand un ennemi va appliquer un shield, on va faire un battle cry et on va pouvoir le lancer une fois par round, alors avant, c'était à chaque fois qu'il jouait, il faisait un battle crown avec deux tours de CD, mais je préfère limite l'ancienne version, alors je n'ai pas encore testé le mien, parce que moi, je l'utilisais en faction war, et du coup, quand il commençait à jouer, il tapait tout le monde, maintenant, ce ne sera plus le cas, ce qui est dommage, parce qu'on va perdre un peu des dégâts, à mon sens, alors à voir, est-ce que quand il joue, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait que un shield, parce que s'il n'y a que un shield, en PVE, il y a très peu de moz qui mettent un shield, ils veulent l'orienter un peu plus PVP, mais c'est un peu dommage, moi je l'aimais bien en faction war, on verra bien, on le remplacera peut-être si on voit qu'il ne fait plus l'AOE que j'aimais qu'il fasse. Dark Nicolas prend un très joli puisque, après transformation, quand il descend sous les 50% d'HP, son skill 1 va gagner 30% de dégâts, voilà, va passer de 120 à 150, donc c'est pas mal, on tape déjà deux cibles à 150%, ça va faire des beaux trous, et son ultimate prend également 30% de dégâts, voilà, donc on voit 180% en AOE, c'est une des plus grosses AOE du jeu, clairement, on ne va pas se le cacher, et en plus de ça, une fois book, au lieu d'avoir des dégâts supplémentaires vu qu'il en a déjà avec le up, il va réduire son ultimate de un tour et donc pouvoir utiliser son AOE beaucoup plus souvent, ce qui est, ma foi, très très sympathique, c'est un très joli up de Dark Nicolas, ça fait plusieurs patchs d'ailleurs, qui se fait up, j'ai l'impression qu'il n'est pas suffisamment joué, alors bon, Imogen, encore un perso qui est Dark and Light, qui est up, ça fait longtemps que pareil, il reprend des petits ups, on voit que les anciens Dark and Light prennent des ups, j'imagine, pour essayer de rattraper les nouveaux qui sont beaucoup trop forts, donc ils vont essayer de tirer tous les Dark and Light au même niveau, pourquoi pas ? Alors Imogen, elle va faire son spécial, donc ici, la coop, les blooms, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, les faucilles qu'elle envoie, les croissants de lune qu'elle envoie, alors ils ont augmenté les dégâts de 10% et 20%, alors comment expliquer ? c'est-à-dire que quand notre allié ne va pas crit, avant on faisait 30% et là on fait 40%, ok, et quand un allié va crit, on va faire 60% et maintenant 80%, donc déjà, c'est un très joli hub de dégâts et le decay va passer de 15% à 10%, alors le decay, qu'est-ce que c'était ? C'était tout simplement, à chaque cible successive, je diminuais l'attaque de 15%, donc je faisais de moins en moins de dégâts et alors là, du coup, je ferais un peu plus de dégâts donc son AOE en coop va faire plus de dégâts ce qui est ma foi très sympathique, c'est un peu l'un des intérêts du perso. Et son ultimate, maintenant, va gagner 20% de dégâts supplémentaires sur la cible principale et le prérequis de retirer un buff avec pour déclencher 50% a été supprimé, donc tout simplement, elle récupère 50% de dégâts peu importe la cible qui est table, enfin, sur la cible principale en tout cas. Madson en en parlait un peu plus haut, il voit ses bases HP augmenter et sa vitesse, il prend 12 de vitesse, c'est pas négligeable, alors est-ce que c'est pour nous amener sur un lieu où il a besoin de tanker un peu et d'être rapide ? Je pense au rift, pourquoi pas, il correspondrait bien au rift feu avec ses buffs qui font que quand on tape, on se heal, à voir, dans tous les cas, je pense que je le testerai en rift feu, il a peut-être un petit potentiel avec ses débuffs, etc. Aïm, maintenant, son ultimate va prendre 5% de dégâts, c'est ça, augmenter le bonus d'hommage de 20 à 25% des dégâts reçus par l'équipe, donc c'est 5%, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais c'est 5% de tous les dégâts que toutes les équipes subissent, donc il y a moyen de faire de très très gros dégâts. Déjà, elle faisait mal avec son ultimate, si c'est un équipe qui était low life, donc là, elle fera encore plus mal, donc elle aura moyen de clean complètement. Faïm prend un énorme, énorme hub de dégâts, je n'ai pas le personnage, clairement, j'aimerais bien le tester, son skill 1 était avant, je crois, à 60 ou 80%, parce qu'il pouvait le lancer de multiples reprises, maintenant, on passe à un skill 1, je crois que c'était 80, à 120%, on sait que si la cible est moins de 30% HP, on le lance deux fois à chaque fois, donc on a un skill 1 potentiellement 240% de dégâts, c'est insane, et son ultimate passe du coup de 160 à 220% de dégâts, on gagne 60% de dégâts, c'est complètement fumé, clairement, il prend un énorme hub, je pense qu'il va commencer à tabasser bien comme il faut et peut-être ressortir, puisqu'il va pouvoir venir sortir des cibles hauts assez facilement, et Aphroni, voilà, on va commencer à parler des nerfs, Aphroni, ils ont augmenté, ils ont changé son spécial, son passif, tout simplement, ils lui ont rajouté un CD, puisque maintenant, elle ne peut l'utiliser qu'une fois par tour sa contre-attaque, et ça nerfe grandement le perso, mais le perso était beaucoup trop fort, clairement, c'était l'un des meilleurs persos PVP, s'il n'était pas le meilleur PVP, elle était capable de faire du 1v4, enfin bref, c'était complètement fumé, donc là, il en réduit, alors d'après les guillemets, qui l'ont, qui l'ont bien respecté et tout, et qui jouent quand même assez haut niveau en PVP, elle marche encore, alors elle est moins forte, mais elle reste quand même assez intéressante, elle fait des bons dégâts, elle tangle bien, elle a quand même un système de revive, donc bref, eux en tout cas, continuons de la jouer, alors c'est sûr, elle n'est plus aussi brillante qu'avant, mais je pense qu'elle reste un très bon DPS au moins aussi. Et le deuxième nerf, c'est le nerf de dernier souffle, le dernier souffle, c'est le spell, et ce qu'utilise Darkhacell, voilà, dernier souffle, en fait maintenant, quand il va être casse la première fois sur une cible, il va mettre un debuff sur cette cible, un debuff qui va s'appeler Exhausted, pendant deux tours, qui va faire que les CD ne peuvent pas être reset, donc la première fois qu'on va l'utiliser, ça ne change rien par rapport à avant, donc toutes les mécaniques qui ont joué avec des Larence à ressusciter en PVE ou des Zlin à ressusciter, vont continuer à fonctionner, mais les raids successifs, du coup, ne marcheront plus, ne resetront plus les CD, donc c'est clairement un herbe ciblé sur Darkhacell, un Vengeful Hacell, qui ma foi, le méritait, parce que le perso est beaucoup, beaucoup trop fumé, permettait de passer des contenus, la Void Mythique, les Rifts à haut niveau, etc., donc il fallait, voilà, arrêter de dire, si vous avez le perso, vous pouvez le faire, sinon vous ne pouvez pas, ceux qu'ils ont, Darkhacell, ont pu profiter de farmer plus haut, de pouvoir récupérer les étages 20 de Tour Mythique, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, ils ont eu bien raison de le faire, puisque le perso le permettait, maintenant, il n'y aura plus ce souci-là, le perso reste, ma foi, très fort, parce qu'il est très tanky, il va pouvoir stun, il peut faire des dégâts, puisqu'il tape quand même sur ses max, en fonction de ses max HP, il va quand même pouvoir rez, donc même si, au deuxième rez, vous ne pouvez pas utiliser votre skill 3, vous pouvez toujours faire votre skill 2, ce qui n'est pas négligeable quand même, sachant que vous étiez censé être mort, donc, moi, je trouve que le perso est très bien, et puis il pose également un antimorphe, donc ça reste, ma foi, quand même un très bon perso. Voilà, en tout cas, ce qui termine le balance patch, enfin, le patch, voilà, du 17, on est allé voir tout, que ce soit en jeu, ou en patch, et je trouve que, ma foi, moi, je suis assez content avec un peu d'équilibrage comme ça, il nous faut encore quelques hubs de personnages style, comment il s'appelle, style Fauchard, ou d'autres personnages qui sont encore un peu sous-joués, mais, ben voilà, on va voir quand est-ce que tombe le prochain balance patch, je crois que dans les events, dans les choses à venir, il va y avoir du GVG, donc ça va peut-être ramener pareil de l'équilibrage ou des persos qui vont ressortir, bref, on va voir un peu tout ça, en tout cas, pour le moment, moi, je suis assez content de ce patch-là, et puis un petit event qui va nous permettre de tenir les deux prochaines semaines en attendant les patchs, voilà, je vous remercie tout et tout d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada